Dans votre livre, évidemment, vous revenez sur cet événement dont on a tous entendu parler, ces photos qui ont été étalées au grand jour par un ancien amant. Vous écrivez dans le livre avoir été submergé de honte. Moi, je me suis demandé comment on gérait ça à 20 ans, parce qu'il y a déjà quelques années, évidemment. Comment est-ce qu'on gère ça ? Comment est-ce qu'on arrive à l'enlever de sa tête ? On met du temps et quand on marche, on regarde par terre. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est du passé. On a tous un passé, peu importe ce qu'il y a derrière nous. C'est surtout le mec qui devrait avoir honte, non ? C'est sûr que c'est... C'est pas très classe, on est bien d'accord. Il l'assume, et puis... En tout cas, je sais pas si il l'assume encore aujourd'hui, mais moi, j'ai dit mon ressenti, comment je l'ai vécu. Vous dites, j'ai vécu ça un peu comme un viol, quoi. Oui, parce que de se retrouver comme ça, c'est pas évident à 20 ans. Et surtout, quand on me les renvoie encore aujourd'hui, même si j'ai digéré, c'est difficile. Parce que je me dis que ma fille, si elle les voit un jour, c'est mon seul combat aujourd'hui. En même temps, elle connaît l'endroit, hein. Oui, mais bon, quand même... Non, mais vous parlez de votre fille, évidemment, mais vous parlez aussi d'une société que vous avez... à qui vous avez demandé d'effacer la plupart de ses photos, vraiment pour que ça n'existe plus. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça reste en tout cas tout ce qu'on poste là-dessus et tout ce qu'on aille faire. C'était encore honnête, une fois de plus de votre part, d'en parler. D'ailleurs, vous laissez sous-entendre qu'à l'époque, il vous avait forcé un peu la main pour faire ses photos. Et vous dites à toutes les jeunes nanas qui vont lire ce livre de faire gaffe qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire à un moment donné quand on est jeune et on ne réfléchit pas forcément aux conséquences que ça peut avoir après. On ne réfléchit pas, non plus. Décroisse tes jambes. Non, je suis bien comme ça. Décroisse tes jambes. Non, on ne réfléchit pas. C'est pas basique, il se dit. À qui on les envoie, je pense que quand on est avec une personne, on va attendre parce que c'est l'homme de sa vie. Et que le monde est tout beau, tout rose, alors que non. Et surtout qu'après, ça peut être une vengeance. Et on peut très mal le vivre. Donc il faut faire attention. Et c'est pour ça que vous choisissez d'en reparler dans ce livre ? C'est pour ces jeunes filles ? C'est pour qu'elles soient un petit peu alertées ? Oui, c'est pour leur dire de ne pas le faire ou de faire attention si malgré tout, elles veulent le faire. Exactement.